C'est parti, à l'instant même, voilà, Rizbéné qui donne un grand coup de pied, qui monte de très haut. A la réception, c'est Dabertrand qui récupère ce ballon, qui va retrouver Sabatier là-bas sur ses mêmes mètres. On sort ce ballon très vite, on attaque sur un ballon jusqu'à Albert là-bas, Ligui opposé, qui est mis au sol. On a, dès l'entrée, écarté le premier ballon du côté de Villeneuve. Maintenant, c'est Sabatier en percussion, qui est bien pris par la défense, Carcassonnez. Julien Rinaldi derrière le tenu à la manœuvre pour Osim Fakir en percussion, lui aussi bien pris par trois défenseurs jaune et noire. Julien Rinaldi encore, lui, pour Dabertrand. Dabertrand à hauteur pour son seconde ligne, Jatz. Jatz qui est bien pris, Rinaldi encore en approche de la médiane, qui joue au pied, grand coup de pied croisé, qui va être ballé dans les bras de Nicolas Expert, Lélié, Carcassonnez, qui évolue aussi au centre, polyvalent, Nicolas Expert. Julien Rinaldi qui, en ces dernières semaines aussi, a rendu service en jouant seconde ligne, quand l'équipe était en particulier à Perpignan, dans un match très compliqué. Eh bien, il avait montré qu'il s'appuie aussi jouer devant. Allez, c'est reparti après une première répercussion de Sim, autour de David Delpoux, des Carcassonnez qui approchent à la médiane. D'ailleurs, le tenu Albérola, Giovanni, Giovanni pour Romarie Benba. Benba qui avance, qui progresse dans le camp de Villeneuve, qui est mis au sol sur les 40 mètres vers Elan. Et derrière le tenu de M. Molinier qui siffle, l'analité, que Riz Blenet botte en touche. Un ballon qui va sortir là, juste à l'approche des 20 mètres Villeneuve, avec Mathieu Albérola qui joue le top pénalty, qui croise avec Sébastien Azema, mis au sol dans les 20 mètres Villeneuve, on écarte ce ballon. François Giovanni, Giovanni qui croise encore avec Romarie Benba, qui progresse là. Lui, il est pris à 5 mètres, il est en but. On est dans l'axe des poteaux, on sort ce ballon pour Christophe Moli. Longue passe de Moli pour Blenet. Blenet pour Guiraud, intercalé pour Teddy Sadaoui. La porte s'est refermée là-bas sur Teddy Sadaoui, mais il a pu libérer le ballon pour Jérémy Guiraud. Et que dit monsieur l'arbitre de touche ? Libération de balle de Teddy Sadaoui au milieu de plusieurs Villeneuve. Le ballon pour Nicolas Demartini qui est pris immédiatement sur ses 10 mètres. Allez, on va repartir avec Fakir. Fakir en percussion, toujours du côté de Villeneuve, qui est mis au sol derrière le tenu d'Abertran. D'Abertran pour Jatz. Jatz qui est pris à son tour derrière. Il est pris, allez, à présent, le ballon qui est sort par Rinaldi. Rinaldi pour Bartho. Bartho qui est pris à son tour, qui va être même mis sur le reculoir. Et toujours Rinaldi. Rinaldi qui va jouer un grand coup de pied. Il va chercher le 40-20. Il sort, il s'en va en ballon mort. Et il est sorti en ballon mort. Monsieur l'arbitre qui n'en est rien, mais tant pis, c'est un renvoi. Sous les poteaux, à la réception de ce renvoi, c'est Dabertran. Dabertran qui tombe sur Sim et Mouly. Derrière le tenu, à présent, Rinaldi sur les 20 mètres carcassonnés pour Jatz. Jatz qui enchaîne avec Fakir. On est rentré dans les 10 mètres. Jean-Henoy au droit avec Julien Rinaldi. Barbu avec Dabertran. Dabertran pour Bartho. Bartho qui est bien pris. Mais on s'approche. On est sur 5 mètres à lieu d'un but avec Rinaldi. Rinaldi pour Jatz. Jatz qui a repris son tour. On est sous les poteaux carcassonnés. Un ballon qui va être sorti encore par Rinaldi. Alors il fait de la passe là. Bon, mais il a bien défendu de la part de la combine. Cette fois-ci n'a pas marché. François Giovanni et Mathieu Albérola ont été sur le coup. Dabertran, petit coup de pied. Rasant de Dabertran, bien récupéré par Thomas Barro. Et les carcassonnés vont repartir près de leur ligne d'ambute avec Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud en position de premier attaquant qui va percuter là. Qui est mis au sol sur ces 10 mètres. Derrière le tenu Mathieu Albérola. Mathieu Albérola pour Sim, le pilier anglais. Le jeune pilier anglais qui progresse, qui avance là. Il est en nette, à tous les sens du terme, en nette progression ce garçon. Allez, on écarte pour Blenet. Longue passe de Blenet là-bas. Ah, mais qui part en touche là-bas pour les Villeneuve. Introduction, donc Dabertran, Julien Rinaldi. Rinaldi pour Dabertran, en combinaison. Mais Dabertran est mis au sol. Allez, derrière, on est à l'approche des 20 mètres carcassonnés. À présent, un ballon pour c'est Bartho. Johan Bartho, mis au sol, le second de ligne. Plaqué par François Giovanni et par Romaric Benba. Domination des Villeneuve qui insiste à le fermer. Avec Nicolas Hermet en percussion, ancien international. Garçon plein de valeurs, formé à Pujol. Allez, Julien Rinaldi qui sort ce ballon pour Dabertran. Dabertran, longue passe là-bas. Avec une croisée pour Sabatier. Sabatier qui va être pris et stoppé. On est toujours sur les 15 mètres carcassonnés. Belle attaque de Villeneuve, qui se continue sur le côté droit. On essaie d'enchaîner avec Robin. Robin qui est pris, qui est mis au sol. C'est le cinquième tenu, toujours sur les 10 mètres carcassonnés. On essaie de partir dans le fermé là-bas. Mais ça va être le 5-6ième tenu. Et le joueur qui était parti dans le fermé du côté Villeneuve-Bois est stoppé. Et ça repart par un tenu de transition pour des carcassonnés qui ont du mal à se sortir de ces 10 mètres. Avec une première répercussion de David El Pouks. Derrière le tenu, derrière c'est Mathieu Albérola. Mathieu Albérola qui va retrouver Josh Sim. Sim qui s'échappe là. Qui franchit l'un d'avantage. Qui arrive sur l'arrière. Il va retrouver François Giovanni au soutien. C'est magnifique comment jouer. François Giovanni qui s'échappe là-bas. Qui va retrouver Nicolas Expert là-bas. Qui est repris à 3 mètres à l'un d'ambute. Villeneuve-Bois, magnifique action de départ. Piliandé Josh Sim en écarte ce ballon. Un ballon jusqu'à une passe mal ajustée. Pour Bouhère. Et malheureusement, le ballon a été touché par les Villeneuve-Bois. Et ça repart à zéro. Je pensais qu'il allait y avoir un petit à l'avant. On enchaîne à le fermer. Thomas Barraud qui a failli aller en touche. Malheureusement pour les Villeneuve-Bois. Ils ont touché le ballon. Ils n'ont pas pu le récupérer. Un ballon pour Bemba. 3 mètres à l'un toujours. Dans le but de Villeneuve. Il est mis au sol. Allez, on ressource Bouhère. Bouhère pour Mouli. Mouli pour Blené. Blené qui va retrouver là-bas. David El Poucso qui raffute. Qui raffute. Qui met deux joueurs sur les fesses. Mais il est encore arrêté. A 2 mètres la ligne d'un but. Même pas. Derriam va rejouer. On va sortir de la tennis. Alawi qui va y aller en percussion. Qui va sortir ce ballon pour François Giovanni. Giovanni qui libère sous le bras. Pour Mathieu Alberola. Mathieu Alberola qui feinte la passe. Qui retrouve là. Christophe Mouli. Mouli pour Sébastien Azema. Hop ! La passe d'Azema. Interceptée par les Villeneuve-Bois. Et les Carcassonnais qui ne parviendront pas sur cette action. Aller en dame. Et ce sont des Villeneuve-Bois qui vont essayer de ressortir ce ballon. Puisque c'est Escodé qui avait intercepté cette passe de Sébastien Azema. Après une première percussion d'Airmé. Une grosse percussion. Mais un gros plaquage face à face entre Bartho et Bemba. Autour à présent. On essaie de progresser là avec Lamarty. Allez on va ressortir ce ballon là-bas. Jusqu'avec De Martini qui s'est intercalé. Qui a essayé de prendre l'intervalle. C'est le dernier tenu. On est sur les 35 mètres du côté de Villeneuve. Je pense que Robin va jouer au pied. Grand coup de pied décroisé dans le ballon Valais. Dans les bras de Thomas Barrault sur ses 30 mètres. Le 3KL carcassonné qui va au maille. Qui est pris immédiatement avec un arrachage carcassonné. A l'entrée du camp carcassonné pour les Villeneuve-Bois. Puisqu'il a été estimé qu'il y avait eu arrachage. Et bien 10 minutes de jeu ici de Stade Albert-Domec. 0 à 0. On vous disait que ces Villeneuve-Bois. Cette jeune équipe encadrée par quelques vieux briscards. Elle est allée donner du fil de retour de Carcassonné. Les Carcassonné qui pour le moment manquent. Peut-être un peu de rythme. Et donc peut-être un peu de difficulté. Mais bon ça va venir. Cette équipe de Villeneuve elle montre de belles choses. Julien Rinaldi sur les 20 mètres carcassonné. Qui croise à l'intérieur avec Fakir. Fakir qui est plaqué mais ça joue très vite. Rinaldi qui s'échappe. Qui embarque tout le monde. Et qui va marquer au milieu des essais. Je vous le disais avant le coup d'envoi. Que ce garçon il fallait le craindre. Et bien Julien Rinaldi qui vient de faire la malle. Pour aller marquer au milieu des poteaux. Mais cette fois-ci il a réussi à embarquer tout le monde. Un garçon qui a le rugby vraiment au bout des ongles. Là on peut dire aussi qu'il a dans les cheux et dans la barbe. Ce garçon il a des qualités énormes. Et il est toujours à la manœuvre. Là encore sur la récupération du coup d'envoi. C'est lui qui envoie son pilier là-bas. Là Massolo en percussion. Et on va écarter avec Robin. Robin là pour son jatze. Jatze qui est pris sur les 30 mètres. Et derrière le tenu on va écarter encore avec Dabertran. Dabertran qui croise pour Johan Bartho sur les 40 mètres. D'Evilnevoix qui mène à Carcassonne ici après 12 minutes de jeu sur ce score de 6 à 0. Et encore un grand coup de pied de Julien Rinaldi qui va être récupéré en deux temps là-bas par Nicolas Expert. Mais déjà Julien Rinaldi qui est monté en figure de proue. est venu stopper Nicolas Expert au tour présent de Jérémy Guiraud. De partir en percussion, de sortir de ses 20 mètres. Christophe Moli qui est passé là. Qui a pu servir à l'intérieur. Jérémy Guiraud justement avec Andras Boer. Andras Boer qui s'en va tout seul derrière le tenu. Et qui progresse franchi un médian. Il est mis au sol. Ballon pour Riz Blené. Blené qui donne un coup de pied à suivre là-bas. Qui va être repris par De Martini. où il ne sort pas en touche de Martini. Qui va retomber sur les chasseurs Carcassonne. Mais le ballon est en possession des Villenevois sur leur 10 mètres. Donc avec les Villenevois qui essayent de sortir. Mais qui sont mis sous la pression d'une défense Carcassonne. Un peu plus agressive en ce moment. Allez derrière le tenu on va sortir ce ballon. Un ballon à présent pour Fakir. Fakir rien pris. Allez là il y a quelques cartons avec Azema et Bemba. Qui commencent à être distribués. Vexés qu'ils sont les Carcassonais. De cet effet mystifié sur cet essai par Julien Rinaldi. Allez ils maintiennent la défense Carcassonne de premier moment. Avec Teddy Sadaoui. Maintiennent les Villenevois dans leur 1 mètre. Avec Sabatier. Sabatier qui réussit à franchir. À trouver un petit intervalle. À franchir la ligne. Mais il est pris. On est sorti de 20 mètres. C'est le cinquième tenu. Et Robin jaune. Un grand coup de pied. À la réception. Thomas Albérolé. Pardon. Thomas Barraud qui commet un en avant. Qui commet un en avant. Avec Rinaldi qui est passé au poste de troisième ligne. Il va sortir un ballon pour Robin. Robin là. Avec à présent. Il y a eu un écran là. Qui n'a pas été sifflé. Un ballon là-bas. Attention pour Fakir. Fakir lancé. On va dire que du côté de Villeneuve. Ce n'est pas évident. Parce qu'ils ont des numéros. Et sur le maillot vert. Ils ont des numéros. Pas très clairement inscrits. Avec De Martigny. De Martigny qui est. Enfin. Ils sont bien inscrits. Mais ils ne sont pas très lisibles. Vus de loin. Avec William Marteau. Bon encore. Période domination. Ville de Boise. Puisqu'on est dans les 20 mètres. Carcassonné. Et Julien Rinaldi qui part dans le fermé. Mais là. Monsieur Moulinier. A sifflé un en avant. Puisque là. On vous rappelle. Tout à l'heure. Il y avait eu cette percée splendide. De Sim là. Qui bien relié par François Giovanni. Et qui malheureusement. N'avait pu être mené à son terme. Nicolas Expert étant pris. A 3 mètres dans la ligne d'ambute. Voilà. Bauer en percussion. À présent. Avec Sim justement. Qui essaie de progresser. Qui est mis au sol. Sur les 40 mètres carcassonné. François Giovanni. Giovanni pour Sébastien Azema. Ah mais la défense Villeneuveoise. Bien solide. Bien campée là. Même si elle recule un peu. Azema est pris sur ses 50 mètres. Mathieu Albérola. Mathieu Albérola qui part au ras. Qui va retrouver Riz Blenet. Mais les portes se referment en permanence. C'est le cinquième tenu. On est sur les 40 mètres Villeneuveois. Ballon pour les carcassonné. Pour Christophe Moulli. Moulli qui monte une chandelle. À la réception de Martigny. Bien pris par. Le ballon a été capté par Jérémy Guiraud. Mais ça va être comme il est ceinturé par les Villeneuveois. Eh bien il n'a pas pu profiter de ce ballon qu'il avait pris sur la tête de Martigny. Et donc c'est un tenu de transition sur les 20 mètres Villeneuveois. Pour justement ces Villeneuveois qui mènent 6 à 0 ici. Après 24 minutes de jeu au stade Albert Domec. C'est un peu la surprise de ce début de week-end résiste. Pour l'instant cette équipe de Villeneuve. Qui handicapée on rappelle par les absences de Vaznik. Carrasco, Fizer. Eh bien malgré tout. Elle ne fait plus que se défendre ici à Carcassonne. Puisque c'est elle qui est devant au score. Allez les Villeneuveois qui repartent. Toujours sous la baguette de Julien Rinaldi. Donc passe là pour un ballon qui va arriver dans les bras de D'Avertran. Après un relais de Demartigny. Demartigny qui joue avec un bandeau comme un talonneur. Un ballon en rasant de Julien Rinaldi. Bien récupéré par Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud là qui est repris à son tour par Julien Rinaldi. Ah Julien Rinaldi il est fou rouler. En attaque, en défense, l'entraîneur. Il monte l'exemple. Un ballon à présent pour Andras Bauer. qui est pris à son tour. Il est parti en puissance. On joue très vite avec Alberola. Alberola, Giovanni. Giovanni pour Bemba. Bemba qui franchit le médian. Et M. Molinier qui siffle là-bas. Une position d'enjeu de la ligne 3K Villeneuveoise. Et ça va permettre à Riz Blenet de trouver une belle touche sur les 10 mètres Villeneuveois. Alors que vont faire les Carcassonneux ? Vont-ils parvenir à revenir au score ? Sur le top pénalty. Delpouc. Delpouc pour Sadawi. Ah une belle combinaison à le fermer. Un cerce relativement fort. Un coup de pied tendu. Non qui ne passera pas. Ça manque un peu le chronomètre. Et il donne un très long coup de pied dans les bras de Christophe Mouly. Christophe Mouly pour Romain Gagliazo. Qui pousse sa première charge. Romain Gagliazo qui a porté ses couleurs Villeneuveoise pendant plusieurs saisons. Il a gagné beaucoup de titres. Et là on écarte le ballon. Avec un ballon jusqu'à David Elpoux là-bas. Qui est sur le côté opposé. Qui progresse une quinzaine de mètres là. Et on renverse avec Garredini aussi. Qui après sa blessure au genou. Contracté contre Lézignan. Viens faire son retour là. Il est mis au sol. Non il n'est pas mis au sol. On n'arrive pas à le mettre au sol sur les 40 mètres. Giovanni. Giovanni Mouly. Mouly dans l'intervalle pour Sébastien Azema. Mais en celui de cet intervalle. C'est refermé. David Nevoix qui monte plus qu'à la limite de hors-jeu. Qui retarde le tenu. Monsieur Moulynier ne dit rien. Avec Romain Gagliazo encore. Romain qui fait la percute prise sur la limite médiane. Et passe un peu haute pour Blenet. Blenet longue passe là-bas. Pour Teddy Sadaoui. Teddy Sadaoui. Qui s'échappe. Qui va essayer de retrouver l'intérieur. Voilà qui est fait. Blenet. Blenet pour Dine. Dine qui libère encore pour Christophe Mouly. C'est bien joli sur les 20 mètres pour Mathieu Alberola. Mathieu Alberola qui va jouer au pied. Puisque c'est le dernier tenu. Mais dans les bras de Nicolas Demartini. Le mouvement était bien. Avec 5-6 libérations de balles. Mais après on n'a pas pu poursuivre. Mathieu Alberola a été obligé. de taper par-dessus. Et les carcassonnais étaient bien montés. Mais Nicolas Demartini. L'arrière a été présent sur ce coup de pied. Allez ça repart. En percussion là. Avec Maselou. Maselou qui est mis au sol. Derrière le tenu. Julien Rinaldi. Julien Rinaldi qui choisit le côté droit. Avec Robin là-bas. Robin qui pour Fakir. Fakir pris à son tour par la défense carcassonaise. Allez derrière le tenu le barbu Julien Rinaldi qui va sortir ce ballon pour Robin. Robin qui va jouer au pied. Un grand coup de pied décroisé sur Thomas Barreau. Et là Thomas Barreau cette fois-ci ne recommit pas la faute. Il prend bien ce ballon. Et il va percuter les chasseurs Villeneuveois. Mais Thomas Barreau est mis au sol. Juste avant la mini-médiane. Alors que Mathieu Albérola qui part au ras. Va chercher les Villeneuveois qui étaient en position d'enjeu au ras du tenu. Et M. Moulinier ne cible pas malheureusement. Avec Sébastien Zema. Sébastien Zema en percussion qui progresse là. Dans le fermé. Derrière le tenu. Juste autour de Mathieu Albérola encore. D'essayer de trouver Christophe Mouly. Christophe Mouly qui essayait de s'engager. Il avait garé d'île qui était venu à sa hauteur. Mais Christophe Mouly le capitaine est pris sur les 20 mètres. Un ballon pour Blené. Blené qui va trouver là. C'est Delpoux qui perd le ballon. Ah Delpoux qui perd le long. Alors que là apparemment en hauteur du coup. Mais rien de bien méchant. Il reste sur la pelouse. Avec Villeneuve qui sont repartis. Qui sont pris par la défense de Carcassonne. Sur les 10 mètres. À présent au tour. Un bon ballon écarté par Barreau. Pour Sonnelier Escolet. Mais Escolet qui va être pris et tamponné par Jérémy Guiraud. Avec Thomas Barreau justement. Au tour à présent de Barreau. Barreau qui est mis au sol. Johan Barreau. Donc qui est mis au sol sur les 40 mètres. Avec Rinaldi. Rinaldi qui va retrouver Robin. Robin qui essaie de revenir. De prendre. Qui est pris à son tour. On est toujours dans le camp. Villeneuve avec D'Avertran. D'Avertran qui croise avec Jatz. Non pardon. Avec Masseleau. Masseleau qui est mis au sol. Allez juste à l'entrée du camp Carcassonne. C'est le dernier tenu. Et Rinaldi qui monte. Un grand coup de pied là-bas. Dans les bras d'Experts. Et Nicolas Expert. L'élit Carcassonne qui glisse. Devant sa ligne d'un but. Mais il s'était bien emparé de son ballon. De voler. Et il y a quelques endroits où ça glisse un petit peu. Allez ballon à présent pour Jérémy Guiraud. Allez du côté Carcassonne. On va essayer certainement de mettre un peu de rythme. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer en cette première période. Et que les Villeneuve-Avent mènent toujours sur ce score. On le rappelle de 6-4. Alors que Gareth Dean vient de perdre le ballon. À droite ou à gauche. Rinaldi choisit le grotté droit. Là-bas avec son centre qui était Lamarty. Lamarty qui est pris derrière le tenu. On va jouer dans le fermé présent. On rentre dans les 20 mètres Carcassonne. Un ballon qui va être ressorti par Rinaldi. Donc passe pour Robine. Robine pour Dabertrand. Dabertrand pour Massello. Massello qui est bien plaqué par Gagliazzo. On part quand même avec Demartini. Demartini pour Hermé. Hermé bien défendu par Christophe Moli. Mais on est sur les 10 mètres Carcassonne. Des villes-le-voix qui sont toujours à la manœuvre. Rinaldi longue passe. Avec Robine. Robine qui échappe à un. Deux plaquages. Il est repris par Alberola et par Gagliazzo. C'est le dernier tenu. On est dans l'axe des poteaux. Comment va jouer Rinaldi ? Il va jouer un petit coup de pieds décroisés rasant. Que Mathieu Alberola en couverture récupère. Et il part avec deux, trois crochets. Là il remonte ce ballon. Sur une quinzaine de mètres. Avant d'être plaqué le jeune talonneur Carcassonne. On est derrière le tenu Andras Bauer. Andras Bauer qui va en percussion là. Et qui sort de ces mêmes mètres. Mais on a un peu de mal du côté jaune et noir. Allez Valéa Mathieu Azeleva. Sébastien Azeleva pardon. Qui vient lancer en percussion. Qui joue très vite le tenu. En ballon pour Christophe Moli. Moli pour Giovanni. Giovanni pour Gareddin. Gareddin qui est mis au sol. Qui est pris immédiatement. On est en approche. On est toujours avec un Carcassonne. François Giovanni. Franchine Lumi d'un instant même. Il fait de la passe. Il fait le ballon. Quand Villeneuve-Roy. Le ballon est tombé. Et donc sur le placage. Et ballon rendu au vert et blanc de Villeneuve. Qui mène ici toujours 6-4. A 13 minutes de la mi-temps. Pour des Villeneuve-Roy. Qui récupèrent des ballons. Des Carcassonneux qui commettent quelques fautes. Quand ils accélèrent le jeu. Et quand ils arrivent à perforer cette défense Villeneuve. Il manque un peu de continuité. Là derrière. Et on doit botter en touche. Donc c'est Julien Rinaldi qui botte en touche. Qui trouve une touche juste sur les 20 mètres Carcassonneux. Où il joue lui-même le top pénalty. Pour Robin. Robin en percussion. Pour Mouakia. Mouakia qui est mis au sol. Julien Rinaldi qui ressort ce ballon à présent. Pour Fakir. Fakir qui est pris à son tour. Qui est stoppé. Mais on approche. On se rapproche à nouveau. Des Villeneuve-Roy qui monopolisent ce ballon. Avec Rinaldi à la manœuvre. Pour Robin. Robin là pour son... C'était Lamarty. Lamarty qui est pris par la défense Carcassonneuse. Attention Rinaldi. Au ras pour Mouakia. Mouakia qui est stoppé. A un mètre à l'un d'un but. Un mètre à l'un d'un but Carcassonneuse. Rinaldi qui sort ce ballon pour Davertran. Davertran qui est pris. Qui a pu libérer ce ballon. Pour un de ses coéquipiers. En l'occurrence de Martini. Mais la défense avec Thomas Varro. Était monté très vite. Le ballon toujours avec Davertran. Davertran qui donne un petit coup de pied rasant. Que Andreas Boer est obligé de mettre en ballon mort. Et c'est un bureau là qui sort là. Et donc il vient de... Je ne sais pas qui l'a remplacé. Je vais le voir tout à l'heure. Un ballon sur le coup de renvoi. Long coup de pied. Mais Maslow récupère ce ballon. Et est mis au sol. Il s'est rapproché déjà des 25 mètres Carcassonneuse. Avec Rinaldi encore. Rinaldi pour Maria. Maria qui est pris. Qui est stoppée. Avec à présent. Que dit monsieur en avant. En avant sur le tenu. C'est Amar Savry qui vient de faire son entrée. Et je pense que Christophe Omboli est passé au talon. Si je ne me trompe pas. On verra ça tout à l'heure. Mais Amar Savry vient de faire son entrée. A la place de Mathieu Alverro. Allez Gareddin. Gareddin en percussion. Mais ça n'avance pas trop là du côté Carcassonneuse. Il gagne quelques mètres. Derrière tenue Christophe Omboli. Pour Romain Gagliazo. Ouh là ! Une charge monumentale Romain Gagliazo. Qui envoie David Nevoie au sol. Avec Christophe Omboli qui part au ras. Très rapidement. Qui est mis au sol. A tout le traqué. Voilà monsieur Moulinier. Il faut siffler ce type de touche. Vite. Il est accroché par la cheville. Mais remis au sol. Et monsieur Moulinier a bien sifflé. A bel et bien sifflé. Et ça permet au Carcassonneux de revenir sur les 30 mètres. Ville Nevoie avec on écarte Giovanni. Giovanni pour Dine. Dine qui est dans l'axe du terrain. On a du mal à le mettre au sol. Au pilier gallois. Qui rentre. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Donc il manque un peu de compétition. Savry. Savry pour Sébastien Zema. Sébastien Zema. Qui essaye de raffuter. Qui est mis au sol. Allez avec Andras Bauer. Andras Bauer qui part au ras. Un percussion qui est pris à un mètre à ligne d'ambute. Ville Nevoise. On va sortir ce ballon. Longue passe pour Savry. Savry pour Blenet. Blenet qui échappe. Premier plaquage. Un ballon pour Teddy Sadaoui. Teddy Sadaoui là-bas. Pour Nicolas Expert. Et c'est l'expert en coin. Et c'est l'expert en coin. Alors qu'il reste 8 minutes ici. Donc nous jouons là. 8 minutes. Un peu plus de 7 minutes de jeu. Transformation du bord de la touche. Un ballon qui est monté très haut. Et transformation de Blenet du bord de la touche. Romain Gagliazzo. Donc d'ailleurs Riz Blenet qui disait qu'il souhaitait pouvoir rester la saison prochaine du côté de la SEC. Allez Romain Gagliazzo. Impressionnante puissance là. Il était attendu par 3 Villenevois. Il en a bousculé 2 ou 3. Au tour de Dine à présent. Romain là qui a une envie folle d'arriver encore une fois. Voilà qui revient ce fois-ci. Il est pris parce qu'on était monté très vite sur lui. On est sur les caméras de percussion. On est revenu sur les 40 mètres. Amar Sabry. Amar Sabry qui fête la passe. Qui essaye de s'engager là. Qui est pris par la défense Villenevoise. Avec des carcassonnés qui ont pris le score. 10 à 6. Ça repart avec Gareddin encore. Qui franchit Améliane. C'est le cinquième tenu. On est à l'entrée du camp Villenevois. Derrière le tenu Christophe Mouli. Mouli pour Blenet. Blenet. Petit coup de pied par dessus. Mais piqué on va dire. Un ballon piqué. Par Julien Rinaldi qui se le fait piquer à son tour. Par François Giovanni. Un contre un. Et monsieur l'arbitre fait signe de jouer. Ce qui est tout à fait justifié. Puisque c'est du un contre un. Et ballon rendu au carcassonne avec Iroh. Mouli. Mouli pour Azema. Azema qui est pris par la défense Villenevoise. Très très haute on va dire. Très très haute. Allez donc. Christophe Mouli qui va retrouver Amar Sabri. Amar Sabri pour Romain Gagliazo à l'intérieur. Romain qui libère pour Amar Sabri. Amar Sabri qui garde ce ballon. Peut-être aurait-il dû donner. Parce que de grands côtés là-bas il y avait beaucoup de monde. Et voilà. Maintenant on y va avec Riz Blenet. Blenet à l'intérieur. Pour François Giovanni. Giovanni pour Mouli. Mouli qui est rentré dans les 10 mètres de cette équipe de Villeneuve. Il est stoppé. Allez on revient avec François Giovanni qui sort ce ballon pour Gareth Dean. Dean pour Sabri. Sabri qui fête la passe et qui va. Et c'est Amar Sabri. Et c'est Amar Sabri là. Avec le scénario en moyenne position. Et qu'elle a lâché le frein. Elle a lâché les chevaux. Et Blenet. Oh là. Transformation qui heurte le poteau. Ils n'ont pris davantage qu'à la fin de la première demi-heure de jeu. Sur le coup de renvoi. Thomas Barraud retrouve immédiatement Sébastien Zema. Oula qui envoie un défenseur sur les fesses là. De grosses percussions en ce moment. Allez Romain Gagliazo derrière le tenu pour Riz Blenet. Blenet pour Sabri. Sabri là-bas pour Delpux. Delpux pour Teddy Salahoui. Teddy Salahoui qui s'arrache. Qui est bien repris quand même par son vis-à-vis. Avec sa repart avec Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud qui est pris à son tour. Qui est remis au sol. Avec Teddy Salahoui qui part dans le fermer. Qui s'arrache là-bas. Qui n'a pas pu servir Nicolas Expert. Et un ballon qui revient pour Giovanni. Giovanni pour Dine. Après un relais de Delpux. Dine qui redonne derrière lui. Pour encore François Giovanni au fourmoulin lui aussi. Qui est pris. C'est le cinquième tenu. On est sur les 25 mètres Villeneuve. On va jouer certainement au pied du côté de Riz Blenet. Blenet qui va donner un coup de pied décroisé. Bien pris par l'Ellier Escodé. Bien pris devant 3 ou 4 Carcassoni. Qui arrivait à 100 à l'heure. Le petit Elier de Villeneuve ne s'est pas enlevé. Courageusement. Il est allé prendre ce ballon de volée. Et des Villeneuve qui repartent. Et M. Moulinier qui sanctionne Gare et Dine. Pour une faute sur le tenu. Mais donc ça va permettre à Julien Rinaldi. De se dégager. Donc bon coup de pied. Alors qu'on rentre dans la dernière minute de cette première mi-temps. Julien Rinaldi qui joue le top pénalty. Présent un ballon pour Moualkia. Moualkia qui est pris. 4 Carcassonets sur le dos. Ça ressemble un peu à un regroupement. Sur la ligne médiane. Allez on va ressortir ce ballon à présent. Pour Fakir. Fakir à son tour qui est pris. Dans le camp Carcassonets. Julien Rinaldi toujours à la manœuvre. Qui évite un premier plaquage. Avec un ballon. Cette voici pour De Martigny. De Martigny qui était venu de Sainte-Ferre-Calais. Qui est repris là-bas sur les 40 mètres Carcassonets. Par Blenet et par Sadaoui. Avec encore Moualkia. Chanif pardon. C'est Chanif. Qui va percuter cette voici. Qui est pris. Sur les 30 mètres jaune et noire. Avec Julien Rinaldi qui joue au pied. Un coup de pied rasant. Que Nicolas Expert va récupérer devant sa ligne d'ambute. Il empêche de sortir en touche. Et donc il récupère ce ballon. Il remonte ce ballon sur une dizaine de mètres. Autour de Jérémy Guirou à son tour. D'essayer de mettre la ligne de défense verte. Bien en place à présent. Vendras Bauer qui feinte la passe. Ça va être dans quelques secondes. Ça va être le coup de sirène. L'habitant qui devrait arriver. Alors qu'on ballon qui est toujours vivant. Azema qui a pu le libérer pour Mouly. Mouly pour Blenet. Blenet qui tape par-dessus. À la récepte. Télis Adoui. Télis Adoui. Qui a toujours le ballon. Qui va retrouver Expert. Expert qui tape à suivre. Mais un ballon qui va être récupéré par les Villenevois. Et donc c'est une pénalité même pour les Villenevois. Immédiatement à Nicolas Expert. Peut-être qu'elle a-t-il gardé un petit... Un dixième de seconde. Mais c'est facile à dire. Vu d'ici de trop. Et derrière ensuite. Eh bien ça s'est refermé. Le coup franc toujours. Mais Rinaldi va se faire plaquer. Voilà. Et donc c'est la mi-temps ici. Au stade Albert Domec. Sur ce score de 14 à 6. En faveur des Carcassonne. Devant les Villenevois. Eh bien oui. Je redirai. C'est reparti. Oui eh bien c'est reparti à l'instant même. Là juste au moment où ma dernière gorgée d'eau coulait au fond de ma gorge. Avec un coup de renvoi direct des Villenevois en touche. Ce qui a fait une pénalité évidemment pour les Carcassonais. Carcassonais qui ont tapé cette pénalité en touche au centre du terrain. Et qui leur permet de jouer un top pénalty sur les 20 mètres. Là où Christophe Mouli qui joue au poste de talon. Joue pour Amar Savry. Amar Savry pour François Giovanni. Giovanni pour Dine. Alors que Gagliazou est passé à vide à 100 à l'heure. Allez on est sur les 15 mètres. Et il le voit. Derrière le tenu des Carcassonne. On rappelle qu'il mène 14 à 6. On prend dans le côté droit. Avec Sébastien Azema. Ouf qui se fait bien prendre. Gros plaquage là-bas. Je crois que c'est Masseleau qui a pris. Alors que François qui a pris Azema. Avec là une bonne percussion sous les poteaux de Gagliazou. On écarte ce ballon pour Blené. Blené. Ah une passe mal assurée de Blené pour Sadaoui. Qui est récupéré quand même par Nicolas Expert. C'est qui est toujours ballon pour les Carcassonais. Télis Sadaoui. Télis Sadaoui pour Riz Blené. Blené qui croise à l'intérieur avec Arrête Dine. On essaie mais on ne progresse pas. C'est le dernier tenu. On est à 5-6 mètres en ligne d'ambute Villenevoise. On part dans le fermé. Un ballon pour David Elpouc. Ce film peut contrôler. C'est peut-être pas très bien joué. Et donc du côté Carcassonais des Villenevois qui vont repartir. Alors bon on m'a fait remarquer à la mi-temps une petite chose. C'est que la demi-ouverture de Villenevois ne s'appelait pas Robin mais Robin. Donc je l'appellerai Robin dorénavant. J'avais peut-être oublié de vous donner aussi le résultat des juniors. En junior, les juniors Carcassonais se sont imposés devant les juniors Villenevois 23 à 16. 23 à 16 après une nouvelle partie puisque les juniors Carcassonais menaient 17 à 0. Les Villenevois sont revenus à un petit point, à 16 à 17. Et puis les Carcassonais sur la fin ont marqué l'essai qui a fini de crucifier le Villenevois. Et puis je rappelle que demain, je l'ai dit mais je veux rappeler que le Cabardès, l'équipe réserve de la SC en Elite 2, se déplacera dans un match important chez un gros morceau de cette équipe de l'équipe 2, l'ESCURE. Avec, il y aura quelques renforts de l'équipe 1. Donc en particulier Greg Tiquet qui va faire son retour dans l'équipe qui a pris sa longue blessure à l'épaule puisque Greg Tiquet s'est blessé lors du Trophée des Champions au mois d'août à facture. Allez, sur la sortie d'un ballon pour les Carcassonais avec Elie Sadaoui. Elie Sadaoui qui s'échappe, qui retrouve Nicolas Expert à l'intérieur. C'est bien joué, Nicolas Expert qui est repris à 5 mètres à yeux d'ambute. Jérémy Guiraud, Jérémy Guiraud pour François Giovanni. François Giovanni qui fait la passe et qui va marquer. Et c'est de Giovanni sur cette sortie de balle à mêlée. Belle attaque, un ballon jusqu'à Elie Sadaoui qui s'engouffe, qui retrouve à l'intérieur de récupérer le ballon sur cette mêlée. Et voilà, il a amené cet essai transformé à présent par Riz Blenet. C'était expert pour Carcassonne qui a enfin donné l'avantage au Carcassonne et s'est transformé par Blenet. 10 à 6 et juste à 5 minutes à la mi-temps, Sabri Yalé lui aussi de son essai qui permet au Carcassonne de me virer à la mi-temps. 14 à 6 contre le banc. Voilà, sur le coup d'Ora Evito à présent. Et c'est de Giovanni 20 à 6. Allez, on attaque du côté Carcassonne. Allez, Guiraud, Guiraud pour Sadaoui. On a mené l'attaque. Qui retrouve expert, Théry Sadaoui, il a comme bord de touche. Mais on a attaqué immédiatement sur les 10 mètres là. On ne craint pas d'aller, de faire vivre ce ballon. Et voilà, Florent Rouanet qui vient de faire son entrée. Florent Rouanet qui n'était pas entré en première mi-temps. Qui enchaîne avec David Elpouc. David Elpouc pour Gareth Dine. Gareth Dine qui est mis au sol. On est dans le camp Villeneuve. Derrière le tenu, Christophe Mouli. Christophe Mouli pour Amar Sabri. Amar Sabri. A hauteur pour Sébastien Zema. Oh, qui était arrivé à 100 à l'heure là. Il a été repris du bout de la chaussure là. Derrière le tenu, il avait été un peu gêné par Rinaldi. Chandelle de Amar Sabri. A la réception, ça monte très vite. Et le ballon est récupéré là-bas par un joueur Villeneuve. Mais qui est surpris sous 4 Carcassonne. Et je trouve que Villeneuve a eu beaucoup de courage. Parce que là, il y a 4 Carcassonne qui arrivaient à 100 à l'heure. Et alors que Demartini, Demartini va essayer, l'ancien Carcassonne va essayer de sortir de cette zone 10 mètres là. Mais il reste au sol. Nicolas Demartini reste au sol. Là, il a sur le plaquage là. Et donc apparemment, il a mal au visage. Et puis revenu la saison passée à Villeneuve. Et là, enfin revenu à ses origines Villeneuve. Voilà, il a récupéré Nicolas Demartini. Et les Villeneuveurs repartent à l'attaque là-bas avec ses Mouelkia. Mouelkia qui est pris à la sortie de ses 20 mètres. Derrière le tenu, Julien Rinaldi. Dans le fermé, dans le fermé avec Davertran. Davertran qui croise avec son lié escodé. Escodé qui est mis au sol derrière le tenu des Villeneuveurs. Très jeune, avec un grand coup de pied là-bas de Davertran qui va dans les bras de Jérémy Guiraud. Et Jérémy Guiraud qui va partir en contre-attaque là. Qui est pris sur les 40 mètres de Carcasse. On est avec Andras Bauer qui part. Andras Bauer, le Samoan qui franchit les médianes. Qui est mis au sol à l'intérieur du camp Villeneuveur. Et c'est une pénalité puisque les Villeneuveurs qui en ce moment commettent pas mal de fautes. Mais c'est vrai que l'accumulation de fautes fait que monsieur l'arbitre est obligé de siffler là. Il a eu une nouvelle faute sur le tenu et ce qui perd sa retard de le tenu. Allez, à présent Florent Rouenet sur le top pénalty. Florent Rouenet qui arrive là. Lancé comme un bolide qui gagne une quinzaine de mètres. Avec un ballon pour Gareddin, le pilier gallois. Pris à un mètre à une d'ambute. Christophe Moli qui va sortir ce ballon. Ballon pour Rizbéné. Bléné pour Romain Gagliazo. Romain Gagliazo. Ballon pour David Delpoux. Toujours qui a été touché par les Villeneuveurs. Que dit monsieur l'arbitre ? En avant. Sous les poteaux. Bléné sorti. Moli. Moli là-bas pour Amar Sabri. Amar Sabri pour Jérémy Guirot. Jérémy Guirot qui essaie de croiser avec Thomas Barraud. Thomas Barraud qui est pris. Bonne défense quand même sur cette attaque carcassonnesse de Villeneuveurs. Et ça repart à présent avec Boer. Boer Azema. C'est un ballon perdu là. Sur la passe d'Azema. Romain Gagliazo. Mais c'est là où si ça passe ça peut aller en dame. Mais il y a une faute. Et c'est une mêlée à l'avantage des Villeneuveurs. Qui sont repartis là derrière. Avec un ballon à présent. C'est Lamarty. Lamarty qui est mis au sol. Qui est pris à son tour derrière le tenu. On va essayer d'avancer vers Rinaldi. Rinaldi pour Chanif. Chanif qui est pris par la patrouille carcassonaise. Là et qui est mis sur le reculoir. Derrière le tenu. Julien Rinaldi. Rinaldi qui va retrouver. Donc un de ses coéquipiers là. Qui est pris par deux défenseurs carcassonais. Qui sont montés très vite sur le vert et blanc. Allez Robin. Robin qui essaye de partir avec ses crochets. Mais qui est repris là. Ils ne s'en sortent pas. Les Villeneuveurs. Ils ont fait sainte tenue. Ils sont toujours sur leur 10 mètres. Julien Rinaldi. Rinaldi pour Davertran. Davertran qui est obligé de donner un coup de pied. Mais qui ne va pas très loin. Il est repris par Nicolas Expert. Sur les 25 mètres de Villeneuve. Et immédiatement Expert est mis au sol sur les 20 mètres. Avec Florent Rouanet. Florent Rouanet qui va en percussion là-bas. Gagne encore une dizaine de mètres. On est dans l'axe des poteaux. Il est mis au sol sur les 10 mètres Villeneuve. Domination carcassonaise. Moli. Moli pour Sabri. Sabri qui fête la passe encore. Et qui lâche le ballon. En aplatissant à Marsabri. Cible à confirmer ou à infirmer. Donc nous dirons que monsieur l'arbitre avait raison. Donc c'est une mêlée qui a permis à cette équipe de Villeneuve de récupérer le ballon. Avec quand même un bon ballon là-bas. Hermé qui retrouve son hélier. Albert. Albert en débordement. Il a échappé à tout le monde. Et il déborde. Il arrive à déaborder. Jérémy Guiraud. Il va marquer au milieu des poteaux. Un essai de 80 mètres de Villeneuve. Quoi qu'un essai magnifique. Une attaque sur pratiquement sur les 10 mètres. Sur cette perte de balle sur Carcassonaise. Alors que la transformation passe au poteau. Heurte la barre transversale. Donc l'essai est marqué par Escodé. Il est escodé. Voilà. Riz Blenet qui donne le courant d'envoi. 20 à 10. Donc ici au stade Albert d'Omec. Pour les Carcassonaise. Avec des Villeneuve qui s'en vont en percussion. Et oui comme les choses peuvent basculer. Puisque Amar Savry était sur le point de marquer. L'arbitre n'a pas accordé l'essai. Estimant que le ballon a été tombé. Au moment de marquer. Et sur la mêlée qui s'ensuit. Il y a bien ces Villeneuve qui marquent. Sur 90 mètres. Ça c'est le Révis à 13. C'est le 13 comme on l'aime. Allez les Villeneuve qui là. Ont du mal à se sortir de Sanobo. En percussion. Ils essayent de progresser. Mais la défense carcassonaise. Les stops. Les blocs là. On est sur les 20 mètres. Ils n'arrivent pas à se sortir. De cette zone là. Ils sont juste encore sur la ligne des 20 mètres. Les Villeneuve. Il va falloir qu'ils jouent. Rinaldi. Rinaldi. Qui retrouve Maslow. Maslow qui est pris à son tour. C'est le cinquième tenu. On est sur les 25 mètres. Rinaldi. Qui tape un coup de pied. Qui monte très haut. A la réception. Jérémy Guéraud sur ses 40 mètres. Qui part. Qui retrouve Thomas Varro dans l'axe. Thomas Varro qui perce plein champ. Et qui est repris sur les 30 mètres Villeneuve. Bonne action de carcassonné. Avec Andreas Bauer qui part au ras. Qui crochette. Qui est remis. Qui glisse un peu. Qui est mis au sol. Il va jouer. On le retarde un peu. Avec à présent un ballon pour David Elpoux. David Elpoux. Pour Blené. Blené. Pour Florent Rouanet. Florent Rouanet. Un corps derrière. Mis au sol. Dans les 10 mètres de Villeneuve. Carcassonne qui revient dans cette zone. Mais qui ne parvient pour l'instant pas à passer avec David Elpoux. David Elpoux en puissance. Arrêté encore. Un mètre dans l'aigne d'un but. Et on ressort ce ballon. Blené. Blené. Une passe mal ajustée. Qui arrive dans les pieds. De Sébastien Zema. Et qui va récupérer là-bas. Par escoder. Ah les carcassonné. Qui patinent on va dire. Dans les 20 mètres de cette équipe Villeneuve. Et là donc. Il y a une pénalité. Sifflée par monsieur Molinier. Qui estime que le joueur carcassonné a été retenu sans ballon. Et c'est un ballon qui est rendu au carcassonné. Alors un ballon qui va jusqu'à Sim. Joss Sim qui vient de faire son retour. Le pilier anglais de cette équipe carcassonaise. Mis au sol. Allez une nouvelle série de tenues pour cette équipe carcassonaise. Pour ne pas venir à marquer. Romain Ribemba également. Qui vient de faire son retour. Et là on n'avance pas du côté carcassonné. On joue là. Dans un petit périmètre. Sous les poteaux. Allez. Sabri. Sabri pour Blené. Blené pour Florent Rouenet. Et voilà Florent Rouenet qui va marquer. Ah là il a fallu d'écarter ce ballon. Et Florent Rouenet. Et on profite de l'occasion pour saluer toute sa famille. Notre ami Michel. Il va viser le poteau droit. En risque de l'aîné. Donc 24 à 10. Avec la transformation à venir. Et donc. Alors oui il vise le poteau droit. Mais le vent ne l'amène pas assez. Donc 24 à 10. Et donc. Nous en sommes. Donc des carcassonné qui reprennent à nouveau. 14 points d'avance sur cette équipe. De Villeneuve. On tournait le coup de renvoi. Voilà qui est fait. Un grand coup de pied. À la réception. C'est Amar Sabri. Amar Sabri. Qui retrouve Romarie Vimba. Le Pilar Carcassonné là-bas. Qui s'échappe. Blanchon là. Qui a réussi à s'échapper. Après. À transverser la défense. Villeneuve. Il remonte sa valence jusqu'aux 40 mètres. Jérémy Guéraud. Pour Blenet. Blenet. Pour Florent Rouanet. Florent Rouanet. Qui est mis au sol. À l'approche de la Lime Dianne. On va jouer très vite. Avec Christophe Moli. Moli pour Sabri. Sabri là-bas. Pour Jérémy Guéraud. Jérémy Guéraud. Qui prend l'intervalle. Qui est bien repli aux jambes là-bas. Sur les 40 mètres. Villeneuve. Et on enchaîne très vite. Avec Amar Sabri. Amar Sabri pour Romaric Benba. Benba qui est venu à hauteur. Qui est mis en nouveau sol. Derrière le tenu. C'est Christophe Moli. Moli qui retourne. Blenet. Blenet pour Florent Rouanet. Florent Rouanet. Qui est sur les 20 mètres. De cette équipe de Villeneuve. Sur le côté gauche. Il est mis au sol. Il va jouer le tenu. Avec Teddy Sadaoui. Qui part. Qui tape à suivre là. Mais le ballon. Il était parti dans le fermé. Teddy Sadaoui. Avec Expert à ses côtés. On a un petit coup de pied à suivre. Et un peu trop fort. Il est pris par le vent. Et il s'en bat. Un ballon mort. Voilà. Et les Villeneuveurs. Qui repartent sur leurs 20 mètres. En percussion. Mais là. Il souffre beaucoup. Un ballon là-bas. Jusqu'à Davertran. Davertran pour Hermet. Hermet qui est pris. Qui est mis au sol. Sur le côté opposé là-bas. Avec Rinaldi. Rinaldi qui essaye. De prendre le petit trou. Sur le fermé. Mais il est bien pris. Il est bien stoppé. Fakir. Fakir qui a. Non. Qui ne franchit pas les médianes. Qui est mis au sol juste avant. Qui est stoppé avant. Avec Rinaldi encore à la manœuvre. Et David l'a franchi. Il retrouve son pilar. Massello. Massello mis au sol. Sur les 40 mètres. Carcassonne. C'est le cinquième tenu. Rancoup de pied de Rinaldi. Attention là-bas. Thomas Varo récupère ce ballon. Devant sa ligne d'ambute. D'une main. Et il est mis au sol immédiatement. Et les Carcassonneux vont repartir. Sur leur ligne d'ambute. Avec Nicolas Expert. Qui est venu prendre ce ballon. Qui est mis au sol à son tour. Qui est plaqué. Par la défense villenovoise. Allez Christophe Mouly. Pour Sim. Sim qui est pris à son tour. Qui est sur les 20 mètres. Carcassonneux. Allez derrière le tenu. Présent. On va sortir ce ballon. Donc passe là-bas. Pour Boer. Boer qui s'arrache. Qui retrouve à l'intérieur. Thomas Varo. Thomas Varo. Qui a voulu donner. Non. Qui n'a pas pu donner à Sébastien Zema. Il est pris sur l'immédiat. Il peut renverser pour Amar Sabri. Amar Sabri pour Blenet. Léné qui crochette. Qui va à Rautry. Il essaie de passer. Il est franchi. Il a franchi. Il retrouve Florent Rouanet. Tout le balle enchaînement. Tout ça. Magnifiquement joué. C'est le cinquième tenu. On est sur les 20 mètres. Villeneuve. Qui retarde. On retarde le tenu. Un ballon qui va sortir pour Blenet. Blenet pour Sabri. Passe au pied de Sabri. Un peu longue là-bas. Qui va partir. Un coup de pied. Qui est pris par le vent. Par le vent du nord. Par le Cerce. Ici à Carcassonne. Et qui a 22 minutes en seconde mi-temps. Donc 62 minutes. Je rappelle le score. 24 à 10. Pour l'AS Carcassonne. Allez. C'est reparti du côté de Villeneuve. Sur les 20 mètres. Toujours avec Rinaldi. A présent. Pour Mou. Mou Alkia. Mou Alkia. Qui est mis au sol. Sur les 40 mètres. Toujours dans le camp Villeneuve. Avec présent. Rinaldi. Rinaldi. Pour Robin. Robin qui essaie d'échapper. A la défense carcassonaise. Mais il est pris par Bamba. Et Sim. Et de Pilar. Jaune et noir. On approche les 50 mètres. Davertran. Davertran le demi de mêlée. L'enchaînement. Bien joué tout ça. Avec un bon enchaînement. Davertran. Massolo. Et là derrière. Après la pénalité. Puisque. On a retardé. Le tenu du côté carcassonné. Rinaldi. Qui vient de taper. Fait semblant de demander l'accord de tous ses partenaires. J'espère qu'il ne va pas tous les faire voter un parrain. Sinon on n'est pas sortis. Non. C'est l'expérience. En attendant. Les Villenois sont revenus sur les 20 mètres. Carcassonné. Justement. Avec Fakir. Qui reprend ce ballon. Fait mon match. Le frère de Jamal. Dont on sera tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est dans l'équipe. J'avoue que je n'ai pas. Mais attention. C'est justement. Rinaldi. Qui s'est échappé. Au ras du tenu. Qui est mis au sol. Qui a pu libérer ce ballon. Et ce ballon a été récupéré. Sous les poteaux. Par un carcassonné. C'est-à-dire David Elpux. Qui s'est couché dans l'ambute. Et ça va faire un renvoi sous les poteaux. Julien Rinaldi. Qui a foutu la pagaille. On va dire comme ça. Et qui a semé la pagaille. Dans la défense carcassonaise. Et qui a obligé les dons. Les carcassonné. A repartir. Sur un coup de pied de renvoi. Mais un grand coup de pied de Blenet. Qui est arrivé sur la ligne médiane. Où on est monté très vite. Pour stopper les Villenevois. Derrière le tenu. Allez on va repartir dans le fermé. A présent. Avec justement Albert. Albert qui est mis au sol. Derrière le tenu. On va écarter ce ballon. Avec Chanif. Chanif pris à son tour. Les Villenevois qui reviennent dans. Qui sont installés dans le camp carcassonné à présent. Avec Robin. Robin pour D'Abertrand. D'Abertrand Oula. Qui est tombé sur Azema et Del Poux. Et sur les 30 mètres au droit. Il est pris. Il est bien stoppé. Rinaldi. Pardon. De Martigny. De Martigny qui retrouve Robin. Mais Robin lui aussi tombe sur Sim. Et là on n'avance pas en ce moment. C'est le cinquième tenu. Et Rinaldi va jouer au pied. Un coup de pied complètement décroisé. Là-bas la réception. Thomas Varro. Le 3-carelle opposé de la S Carcassonne. Récupère ce ballon de volée. Et immédiatement il est pris par les Verts et Blancs de Villeneuve. Qui sont montés très vite. Alors que là on fait tourner toute la première ligne carcassonaise. puisque Del Poux, Moli et Mbemba sortent. Et que donc Gagliazzo, Albéro là. Et on n'aura pas les Carcassonneux qui n'ont pas fait pour l'instant. Mais il reste un quart d'heure à jouer. Qui n'ont pas fait qu'un joué par à coup. On va dire. Allez, ça repart du côté de cette équipe Villeneuveoise. Avec donc la présence et cet élan marty. Autour, percussion du numéro, tu sais, Jatz. Voilà, Jatz on est pris sur les 20 mètres. Carcassonneux, on écarte ce ballon pour Aubin. Aubin pour D'Abertrand. D'Abertrand là-bas qui va essayer de trouver une bonne défense de Boer. Sur Villeneuveois qui était arrivé, bien lancé là-bas. Allez, on va dans le fermé. Petit coup de pied à suivre, attention. Et oui, essayez, Villeneuveois en coin. Essayez, Villeneuve en coin, je crois. De perte de balle. Et là, d'ailleurs, cet essai est venu suite à une mêlée. Avec une perte de balle. Une perte de balle derrière une mêlée. Et en bout de... Donc sur ce rasant de D'Abertrand, je crois que c'est Escoderre. En tous les cas, moi je l'attribue à lui. Cet essai marqué en coin, non transformé. Puisqu'il était complètement en coin. Il joue sans quand même Vaznik, Carasco, Fizer. Alors que là, ils commettent un en avant. La mésentente là-bas entre D'Abertrand et un de ses coéquipiers. Elle a tombé du ballon sur leur 10 mètres. Et une mêlée pour les Carcassonnais. Alors que le public et les supporters jaunes et noirs de Carcassonne, eh bien évidemment, poussent leur équipe là. Parce que cette mêlée là, sur les 10 mètres, est très intéressante. Allez, on essaie de gagner du temps du côté Villeneuve. On ne se met pas à mêlée. Allez, alors qu'on n'est pas content du côté d'Amar Sabri là-bas. Qui demande à l'arbitre que la mêlée se passe plus vite. Alors que Mathieu Albérolat part dans le fermé. Il est pris à son tour là-bas à 2 mètres en ligne d'ambute. Il est remis au sol. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Longue passe pour Persson. Ainsi que Sim la récupère. Mais on a reculé du côté de la escarcassonne. On n'est pas très bien dans ses baskets. Peut-être dans ses crampons du côté jaunes et noirs. Avec un ballon pour Blené. Pour Rouané. Rouané qui a réussi à s'échapper. A perforer. Il a cherché le soutien. Il n'y avait personne. Avec Sabri dans le côté droit là-bas. Pour Bohère. Bohère qui essaie de progresser. Ils sont 4 Villenevois sur lui. Pratiquement sur la ligne d'ambute là-bas. Allez, il va jouer le tenu. On va sortir Barreau. Barreau pour Sabri. Sabri, mais ils sont montés très vite Villenevois. Et non, Sabri ne sait pas quoi faire du ballon. Il est obligé de revenir s'enfermer dans la défense Villenevoise. C'est le dernier tenu avec un départ dans le fermé. Avec Bohère. Et voilà. Bien vu de la part. De Mathieu Alvérolat. Béné qui va botter. Coup de pied. Grand coup de pied. Et donc qui ne passera pas dans l'année à 28 à 14. Et dans 15 jours, en championnat. Ils disputeront leur match en retard en Avignon. Allez, ça repart sur le coup de renvoi. Sabri. Sabri qui retrouve là-bas. Delpux. Delpux qui raffûte. Qui est mis au sol par 3 Villenevois. Allez, on va ressortir ce ballon. À présent pour Sim. Sim qui est pris. Qui est stoppé à son tour. À la sortie des 20 mètres. Derrière le tenu, c'est Mathieu Albérola. Mathieu Albérola pour Sébastien Zema. Sébastien Zema qui est pris à son tour. Il n'avait pas pu donner ce ballon à Andrasbauer. Allez, Mathieu Albérola. Mathieu Albérola pour Amar Sabri. Amar Sabri. Pour Brice Blené. Blené pour Florent Rouenet qui arrive comme une bombe là. Ouh là, au moins, il a failli sortir ce ballon. Allez sur l'immédiat avec Mathieu Albérola qui part au ras. Qui retrouve Brice Blené dans l'enchaînement. De temps en temps, c'est là une très bonne accélération. Mathieu Albérola, Mathieu Albérola. Pour Amar Sabri, c'est le dernier tenu. Coup de pied d'Amar Sabri là. Encore un fois un peu long. Bien repris de volet dans l'ambute. Attention, les Villenevoir qui jouent un peu avec le feu. Mais c'est bien vu, c'est bien joué parce qu'ils parviennent. Ils ont joué le feu dans l'ambute. Mais ils parviennent à se sortir justement de cet embute avec un ballon là-bas. Pour Escodé. Escodé qui est pris. On a essayé de le rejouer comme tout à l'heure. Mais c'est aussi la défense carcassonaise. C'était bien remis en place. Voilà, bonne libération de balle du côté de Villeneuve là-bas. Dans le côté opposé. Et on est sorti des 20 mètres. On est sur les 25 mètres Villeneuve. Avec encore Rinaldi. Rinaldi, où est un ballon ? Rinaldi l'a donné à Soukoukifié. Qui a pris un tampon. Et donc qui a perdu le ballon. Un ballon récupéré par les carcassonnés par le centre Andrasbauer. Allez, un ballon pour Théli Sadaoui. Et aussi qui fait son retour, rappelons-le. Après sa blessure à une main. On a retardé, on a empêché Théli Sadaoui de jouer relativement vite. On a bauté en touche. On est sorti, on joue le top pénalty. Mathieu Albérola sur les 10 mètres. Florent Rouanet. Florent Rouanet lancé à l'ami Florent qui avait été resté. Qui était rentré il y a 15 jours. Il a un vœu à mort. Avec Garedine. Garedine, lui aussi, fait son retour aujourd'hui. Derrière le tenu, c'est Mathieu Albérola. Mathieu Albérola qui fait semblant de croiser. Et qui sait, la feinte n'a pas marché. Donc il est pris debout sur la ligne d'un but. On va jouer le ballon. On va jouer le tenu, pardon. Digne, une passe un peu pour Sim. Longue passe de Sim. Pour un ballon pour Azema. Sur à l'intérieur de Sabri. Et c'est Azema. Je vous avais dit que ce 10e essai viendrait. Je ne savais pas de quel côté. Allez, moyenne position. Et la transformation est réussie. Transformation. De Guiraud. Elle a fait. Elle a montré de belles choses. Et je parierai que cette équipe, elle se qualifiera. Et qu'elle parviendra à racher cette qualification. Et dans tous les cas, pour le Villeneuve 13, c'est important que les Villeneuve 13 reviennent au niveau. Et là, on voit qu'avec beaucoup de jeunes, vaillants, plus quelques pièces maîtresses qui les encadrent, cette équipe de Villeneuve, a de belles choses à montrer au public. Au public. Et au public qui résiste. Alors que là, les Carcassonnais se font sanctionner par une pénalité sur leurs 20 mètres. Et donc, c'est une pénalité que Julien Rinaldi va bauter en touche. Il gagne quelques mètres. On va jouer le top pénalty à une quinzaine de mètres, pardon, dans la minute Carcassonnais. Un ballon pour Hermé. Hermé, là-bas. C'est donc Mouelkia. Mouelkia qui est pris. Et derrière le tenu, encore Julien Rinaldi qui ne sera pas sorti une minute. Pour Davertran. Davertran, là-bas. Pour Robin. Robin, avec un ballon libéré encore derrière lui. pour la défense Carcassonnais très présente avec Romain Gagliazo en figure de poule. Fait reculer les Villenevois d'une dizaine de mètres. Voilà, sur ce coup-là, Villeneuve a reculé. Julien Rinaldi à la manœuvre encore une fois pour ce fois-ci. C'est Chanif. Chanif qui est pris. Qui est encore recul, qui est mis sur le reculoir. Ils sont un peu fatigués les Villenevois, là. Ils ont un peu de mal avancé. Et avec Hermé. Hermé qui croise à l'intérieur pour ne s'est coéquipé. qui était arrivé vite. C'était Fakir qui a été pris. Rinaldi à la manœuvre très vite pour Hermé. Hermé pour son ailié. donc Albert bien pris et mis en touche régulièrement en boitillant. Allez, sur la mêlée, sorti pour Gareth Dean. Dean en percussion, là. Gareth, lui, pour son genou, a bien tenu, là. C'est bien pour son retour. Allez, derrière de tenue, Andras Boer. Boer qui va repartir là-bas, qui sort des 20 mètres en percussion. On rentre devant dans les deux dernières minutes. Mathieu Elberola, Mathieu Elberola pour Romain Gagliazzo, Gagliazzo pour Gareth Dean. Gareth Dean qui progresse. Et il ne voit qu'il défend bien, qu'il ne lâche rien devant le paquet d'avant Carcassonne qui pourtant est très solide. Amar Sabri, Amar Sabri qui est pris à son tour, qui va être mis, qui va être stoppé, mis au sol sur les 45 mètres. Mathieu Elberola, Mathieu Elberola pour Guise Blenet. Blenet qui va botter un coup de pied et va chercher le 40-20. Non, il ne trouve pas, il retrouve Villeneuve là-bas qui a ses mariages, je crois, parce que Demartini est sorti et le Villeneuve est pris par les chasseurs Carcassonne qui sont montés très vite. Allez, on est proche de la dernière minute. On va avoir un peu de mal de côté Villeneuve à remonter ces 80 mètres sauf un exploit comme celui de tout à l'heure. Et donc, avec un ballon, là, on est sorti de 20 mètres en percussions et c'est compliqué. La défense carcassonaise ne lâche rien non plus. Allez, un ballon là-bas, justement, on va aller chercher Hermé. Hermé avait essayé de retrouver son hélié escodé, mais c'est la fin, 20 secondes. Mêlée pénalité sur cette mêlée qui ne sait pas que les Villeneuve n'ont pas formé. Donc, Amar Sabri botte en touche. Il reste 18 secondes exactement. On va jouer le top pénalty. On en est à 34 à 14 et on vous rappelle qu'on va, donc on retrouvera très vite les Dragons. Ici, mais Nicole vous dira ça. Puisque le coup d'envoi de Dragons s'intéresse est à 18h30. Et voilà, c'est la sirène ici, le coup de sifflet final.